Moi, j'aime bien aller bousculer les gens, les faire réfléchir, les faire bouger. Et pour rentrer, j'ai compris au fil du temps qu'il était plus facile, en tout cas plus efficace, d'entrer par de l'humour, par de la finesse, que d'y aller frontalement en disant « Voilà, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut dire ». Quand on dit révolte, on pense directement à ça. Mais la révolte, ça peut aussi être ça. Nous sommes Laura, Emmerich et Tiffen, et ensemble, nous nous sommes plongés dans l'univers de l'humour engagé. Dans l'imaginaire collectif, l'humour est souvent associé au simple divertissement. Pourtant, il peut aussi être utilisé comme arme de révolte, et ce depuis bien longtemps. Et oui Emmerich, que ce soit par la caricature, la chronique asserbe ou les mêmes, l'humour contestataire est partout. Féminisme, racisme, homophobie, critique sociale, les sujets sont nombreux. Alessandro Di Giuseppe, à travers son rôle du pape 40 de l'église de la très sainte consommation, milite pour la décroissance avec humour. Allons, clients, consumer liste, le jour de paix est arrivé. On a vu que le rire de résistance, le rire tout court, faisait que les spectateurs, les personnes qu'on avait devant nous, accueillent beaucoup plus facilement le message militant. On voit beaucoup de gens exprimer cette critique vis-à-vis du monde politique avec l'arme de l'humour ou de l'ironie, parce que ça a plusieurs vertus. D'abord, ça permet de mettre les rigueurs de son côté. C'est quand même un élément fédérateur. Ensuite, ça permet d'attaquer une cible en le ridiculisant. L'humour est souvent une arme aussi du faible vers le fort, c'est-à-dire d'un retournement des choses. Nous, on essaie de prendre les propos les plus extrêmes dans la sphère publique, les télévisuelles notamment. On essaie, et notre jeu, c'est de les tourner en absurde, d'aller encore plus loin qu'eux, mais on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'aller plus loin qu'eux. Si on va très loin, c'est que ça veut dire quelque chose. On ne le fait pas gratuitement. Une blague, ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'on rebondit à un propos horrible. Mais on n'oublie jamais que la base, elle est plus que sérieuse, elle est dramatique. Et donc, les plus riches d'entre nous ont donc connu une diminution de l'augmentation de l'heureux. Les riches souffrent. Et dans le souffrance, vous le savez, il y a France. Mais il y a aussi des sous. On voit des gens qui sont très idéologisés et qui ont une cible bien parcise. Donc, voilà, moi, je suis de gauche et donc je vise Marine Le Pen et donc j'attaque Marine Le Pen sur le ton de la blague, de l'humour, de tout ce qu'on veut. Avec des gens qui sont, j'allais dire, des espèces de professionnels du tourné en dérision les politiques. Il y a un risque, à mon avis, c'est la dérision nihiliste, au sens fort du terme. C'est-à-dire, on tape sur tellement tout le monde qu'on ne sait plus où vous êtes et donc on ne voit pas, en gros, il n'y a rien de trop grâce à vos yeux. Mais l'humour a-t-il sa place sur tous les sujets ? Aujourd'hui, la société a évolué. Certaines blagues considérées comme stigmatisantes sont donc condamnées socialement, mais aussi juridiquement. Greg est comédien et poète. Pour lui, l'humour permet d'attirer un public plus large sur une cause. Il nous explique la difficulté d'aborder certains sujets avec dérision. Les humoristes, les gens, enfin, en général, l'opinion publique a bougé sur plein de sujets, sur l'égalité homme-femme, sur le racisme. Et c'est très bien, il y a une déconstruction qui est faite sur plein de sujets. Mais il y a aussi un... Il y a une difficulté à maintenant à aborder des sujets, même s'il n'y a aucun doute sur le propos, parce qu'on a, en fait, très vite, on va devoir se justifier de ce qu'on fait, etc. Et donc ça, c'est compliqué. Il faut relativiser un discours qui consiste à dire qu'on ne peut plus se moquer de tout. Ça dépend quand même. Mais je crois aussi que c'est une question d'audace personnelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, parmi ces phénomènes qui pourraient s'apparenter à des phénomènes de censure, je crois qu'il y a quand même déjà aussi beaucoup d'auto-censure. Des comiques qui, justement, surfent sur la vague de... Bon, ben, maintenant, il y en a marre d'entendre dire qu'on ne peut pas. Moi, j'ose. Moi, j'y vais. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles. Comme le disait, on l'a vu tout à l'heure, le PDG de L'Oréal, la pollution, c'est du business, les gars. Nous, on pense qu'on est radicaux, mais il y a encore beaucoup plus radicaux que nous. Et, fatalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ont du mal à rire du cynisme de notre propos, même si c'est de l'ironie, même si c'est tellement dur qu'ils ont du mal à en rire. Parce qu'ils vivent dans leur chair aussi des discriminations. Il est très possible que dans 10, 20 ans ou 30 ans, notre humour soit complètement dépassé et déplacé. On dit, voilà ce qu'il faut bouffer, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut prier, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et ça, il faut qu'on en sorte, quoi. À partir du moment où tu ne prends pas les gens pour des cons et que tu les invites eux-mêmes à réfléchir, à sortir du statut de consommateur pour redevenir des citoyens et faire refonctionner, remettre le cerveau en route et puis réfléchir, à mon avis, que ce soit par l'humour ou l'émotion ou n'importe quoi, ça marche, quoi. Et toi, est-ce que tu penses que l'humour permet de mieux faire passer la révolte ou au contraire que ça dénature le message ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et à suivre les haut-parleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501